donc ici on est sur une exploitation familiale dans le boulonnais donc c'est la famille le duc donc moi nicolas je suis l'éleveur donc on est associé avec la frangine qui s'occupe de la partie fromagerie donc en vente directe du frère qui s'occupe plus des vergers donc moi même qui s'occupe de l'élevage et de la partie culture et aussi ma femme qui s'occupe aussi du point de vente et de la partie fromagerie donc sur une exploitation de 60 laitières et une trentaine d'hectares de prairies permanentes assez vallonnées sur des parties plutôt argileuses et voire zone humide donc là on va dire le premier projet d'agroforesterie a été sollicité par les le parc naturel cap et marais d'opale une petite vingtaine d'années donc ça a été fait sur les parcelles très proche de la ferme et sur une surface d'à peu près deux hectares et demi donc là on a utilisé on va dire des essences on va dire différentes comme le frêne le chêne les le cornouillet sauvage et le poirier à bois en grande majorité et un petit peu de de être chicomore après bon là on a dû on va dire à la maladie dû à la maladie éliminer les frênes qui ont beaucoup souffert voire qui était même mort en partie là on va dire le principal du du coup on va dire d'implantation ça va être la protection on va dire une grille une grille de protection intermédiaire pour les poteaux on va dire cinq poteaux au départ ça représente à peu près une bonne cinquantaine d'euros peut-être en protection plus après bon si on remet une grille pour plus tard pour faciliter le travail autour des armes c'est pareil entre 15 et 20 euros la protection pico c'est surtout ça après le plan en lui même au départ c'est insignifiant quoi c'est la protection qui fait le coup quoi